Entendez-moi bien, LR, certains à LR demandent une augmentation du SMIC. Alors c'est la concophonie qui continue évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis il y a la ville de Paris avec Madame Hidalgo qu'il faut dégager, selon la terminologie, à la mode aujourd'hui en politique. C'est avec Flansbertou que nous sommes ce matin, qui est maire du 5e arrondissement et qui est présidente du groupe LR. Et indépendant, c'est important, ils sont tous indépendants à la mairie de Paris. – Florence Berthoud, bonjour. – Bonjour. – Alors, ça n'en finit pas la cacophonie chez vous, l'augmentation du SMIC de 10 à 20% d'après Guillaume Pelletier, qui est le vice-président du parti, vous êtes d'accord ? – Ça c'est un sujet très national. – Oui, mais vous êtes concerné précisément. – Il y a un sujet qui est un sujet d'augmentation du pouvoir d'achat. Et c'est sans doute la réponse aussi à la question de l'augmentation du pouvoir d'achat d'une partie des Français. – Vous êtes d'accord avec Guillaume Pelletier sur le SMIC, augmentation du SMIC ? – Moi je suis assez favorable à l'augmentation du SMIC. – Vous êtes d'accord avec Valérie Pécresse qui soutient d'ailleurs Guillaume Pelletier ? – Je suis assez favorable, ce n'est pas une proposition démagogique. Aujourd'hui, vivre avec le SMIC, moi je n'ai pas le SMIC, j'imagine que vous, vous n'avez pas le SMIC non plus. – Non plus, je le dis, au effort. – Vivre avec le SMIC, c'est très compliqué et c'est très compliqué. – Mais dans les grandes métropoles, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas ailleurs. C'est très compliqué quand on a une famille à nez. – Mais pourquoi vous n'adhérez pas à la place du colonel Fabien, au Parti communiste ? – Mais pourquoi demander des augmentations de salaire pour les très petits salaires ? Ça serait l'apanage de telle ou telle formation. – Vous n'avez pas l'impression que l'électorat de droite, là, il est complètement perdu, là, maintenant ? – Mais je pense que la droite sociale, c'est une réalité. Moi, j'ai adhéré à l'UMP avant au RPR, parce que moi, ce qui m'a attirée, c'est le volet humaniste et social. – La droite est trop libérale. – Et aussi la maire de repartie. – Ces dernières années, elle a affiché un visage trop libéral, cette droite. – Moi, je pense que la droite a affiché, en tout cas, a donné à voir, la partie du discours qui était très pro-libéral. Et je pense que c'est un équilibre. Mais ce n'est pas antinomique, ce n'est pas antinomique. – Il y a des gens qui sont vent debout chez vous, là. – Guillaume Larivé, Éric Meur, Bruno Retailleau, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? – Vous pouvez être favorable à une politique qui soutient les entreprises et favorable aussi à une augmentation du SMIC. Ce n'est pas antinomique. Moi, quand j'étais patronne… – Ce n'est pas ce que pense Retailleau, Larivé et Éric Meur. – Quand j'étais patronne d'un État… – Vous savez, ça aide beaucoup d'avoir eu aussi… – Qu'est-ce que vous pensez ? – Laissez-moi juste répondre. – Ça aide beaucoup, quand on fait de la politique, d'avoir fait autre chose que de la politique. – J'entends bien. – Oui, mais moi, quand j'étais à la tête d'un grand établissement public, j'ai veillé à réduire des dépenses de fonctionnement de 10% et j'ai en même temps milité pour une prime d'agressement. Ça n'est pas antinomique. – Alors, c'est M. Larivé, M. Wirt, M. Retailleau qui sont vent debout contre ça. Ils sont hors sol, alors ? – Non, mais c'est le débat. – Mais ils sont contre. – Ils disent, mais on a perdu la tête. – Mais c'est le débat démocratique. Et il faut que, dans notre famille politique, on apprenne aussi à enrichir le débat. – Et vous croyez que les électeurs, ils vont revenir comme ça ? – Mais, attendez, il n'y a pas d'élection demain. Bon, je pense que c'est un débat qui est sain. L'augmentation du SMIC, c'est un débat qui est sain. – Certains se disent que vous êtes en train de creuser votre tombe. Non ? – Moi, en tout cas, j'ai des convictions et je considère qu'on peut marcher sur deux pieds. Deux pieds, c'est la défense de l'entreprise qui crée des richesses. – C'est un peu macronien, ça, non ? – C'est la défense de l'entreprise qui doit créer de la richesse parce qu'il faut répartir la richesse et qu'on ne peut pas répartir du zéro. Et c'est aussi défendre les plus faibles. Et ce n'est pas antinomique. Et une droite qui peut faire rêver et redonner envie, c'est une droite… – C'est exactement ce que vous dites là, c'est Macron ? – C'est une droite qui marchera sur ses deux pieds. – C'est Macron ? – Leur en même temps n'est pas forcément la propriété du président de la République. – Mais pourquoi vous n'êtes pas allée chez Macron alors ? – Mais je suis LR. – Alors l'unité de la droite, précisément à Paris, puisque vous êtes présidente du groupe LR et indépendant. – Bien sûr. – Et indépendant, ça veut dire que vous êtes tous indépendants ? – Non mais indépendant, c'est l'idée de se dire que nous sommes aussi et surtout sur des thématiques qui sont parisiennes et qu'il peut y avoir des sensibilités, des prises de parole et des débats qui sont nuancés. Et moi, je suis en tout cas au sein du groupe que je préside pour ces débats qui sont des débats. – Ça va mieux quand même ? Ça va mieux depuis que vous êtes là ? – Depuis que je suis là, ça va bien. – Comment ça se passe avec Rachida Dati par exemple ? – Ça va bien. – Rachida Dati, parlez-moi de Rachida. – Ça se passe très bien, nous discutons, elle fait des propositions, des contre-propositions aussi et on arrive à se mettre d'accord. Ce qui est très clair, c'est que depuis un an, vous voyez que globalement, il n'y a pas de vague, on se met d'accord et on est plus fort quand on est ensemble. Ça n'empêche pas les nuances, voilà, il y en a eu par exemple sur la fermeture de la voie Pompidou et il ne faut pas les nier, ça ne sert à rien de grand… – Vous êtes pour vous ? – Vous êtes pour vous ? – La réalité, non mais la réalité est très rare, c'est que si vous subissez de plein fouet les reports de circulation avec l'augmentation de la pollution dans votre arrondissement, vous ne pouvez pas être pour, tous vos administrés vous disent il y a des augmentations… – Ça c'est le cas de Rachida Dati, non ? – Mais c'était le cas d'une grande partie des arrondissements qui sont le long. – Et vous avez trouvé un terrain commun ? – Et moi c'était la même chose, et le terrain c'était d'être favorable à moyen ou long terme, à une piétonisation, mais une piétonisation réussie qui supposait de prendre des mesures compensatoires, intelligentes. – Ce que vous allez faire, ce que vous préconisez. – Et ce que je préconise, et ce que nous proposerons, si en 2020 nous… – Vous attendez une perche énorme, je la saisis, qui en 2020 pour vous conduire ? – Le sujet… – Vous ? – Le sujet, c'est certainement pas qui, moi je suis absolument pas… – Ah vous allez me servir l'éternelle soupe en disant, il faut d'abord le projet avant la personne. – Ah mais c'est pas une soupe, pardonnez-moi, mais c'est pas une soupe. Et les politiques, à force d'avoir couru derrière parfois les médias, qui poussaient un peu au crime, se sont préoccupées beaucoup de qui ? Aujourd'hui, c'est quoi pour faire quoi ? – Ça peut être quelqu'un qui est actuellement à Paris ou ça peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur ? – Je pense que… – Plutôt parmi vous ? – Parmi nous, c'est bien d'être parisien quand même. – Vous êtes taillé pour ça vous ? – Non, moi je ne suis pas du tout, mais pas du tout dans cette logique-là. Donc c'est bien d'avoir un Parisien ou quelqu'un qui aime beaucoup Paris et qui incarne Paris. Voilà, disons-le comme ça. – Il faut, dites-vous, vous avez écrit deux petits livres, deux petits livrets, bouclettes on dirait en anglais, dictionnaire hors sol pour comprendre Hidalgo dans le texte, et le vrai bilan d'Hidalgo… – Parfois il faut aussi sourire. – Inutile de vous dire que vous soulignez tout en rouge. Il faut la battre, il faut la battre Anne Hidalgo. – Il faut proposer autre chose aux Parisiennes et aux Parisiens qui n'en peuvent plus. Voilà, donc il ne s'agit pas de battre un tel, il n'y a pas d'attaque adnominem, il n'y a rien de pire en politique. – Sauf qu'il y a toujours le nom d'Hidalgo sur les livrets. – Mais madame, la maire de Paris est aux affaires, donc elle ne peut quand même pas être totalement autonome par rapport à cette politique d'hidalgo. – Et vous avez un projet alternatif ? – Nous avons des projets alternatifs, des propositions. J'ai présidé une mission d'information et d'évaluation sur la propreté. Je puis vous assurer, comme cette mission réunissait des élus de tous morts, que si on mettait immédiatement en application, ne serait-ce que la moitié de nos propositions, – La ville serait plus propre ? – La ville serait beaucoup plus propre, il n'y a pas de volonté, les moyens ont diminué, on ne veut pas s'attaquer au sujet RH qui est un sujet majeur, avec des gens qui sont malheureux, ressources humaines, avec des gens qui sont malheureux dans leur travail aussi. – Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé, qui est de l'Île-de-France, qui n'est pas de Paris, mais Claude Gouazgen, qui est député de Paris, qui disent qu'il faut se ranger derrière le candidat de La République En Marche ? – Je ne crois pas tout à fait que c'est ce qui a été dit. Les maires issus de ma famille politique sont neuf sur vingt. – D'accord. – Ils sont neuf sur vingt, ils font leur travail, les élus font leur travail. – Pas de liste commune. – Ils sont très pragmatiques et ils sont non-dogmatiques. – Pas de liste commune. – Mais ça n'est pas le sujet. – D'accord. – Si, 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 c'est le sujet, parce qu'on est en plein dedans, c'est dans deux ans. – Non, mais ce n'est pas le sujet. Dans deux ans, ce n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est de faire son travail, c'est ce qu'on nous demande. Les crèches, les écoles, les logements, la voirie qui est dans un état épouvantable, ce que demandent les parisiennes, c'est ça. – Rien ne va plus à Paris alors. – Écoutez, les sujets qui vont bien, on m'a déjà interrogé, on m'a dit, qu'est-ce qui va bien ? Alors j'ai trouvé deux sujets, deux sujets qui allaient bien. Les budgets participatifs, parce que nous co-construisons des projets d'investissement, en mettant les parisiens les maires d'arrondissement, et là, ça va bien. Et le deuxième sujet, c'est pariculteurs qui promeut plus de végétalisation. C'est quand même un peu léger. Et ça, en 2020, si nous sommes à la tête de Paris, il faudra reprendre ces projets-là qui sont deux sujets. – Il y a un sujet qui a occupé et qui va occuper beaucoup l'actualité parisienne, c'est évidemment l'échec d'Autolib. Donc ce sont ces voitures électriques qui sont… – Des voitures en autopartage, ce que nous avons appelé l'autopartage. – Oui, c'est un échec complet. Vincent Bolloré, qui était le prestataire de service… – Le concessionnaire. – Le concessionnaire, j'arrête les frais parce qu'il y a un déficit énorme. – Il n'a pas tout à fait dit ça, il a été mal à droit. – À qui la faute ? – Très clairement, c'est une faute partagée, mais avec une énorme responsabilité de la ville. Pourquoi ? C'est la ville de Paris qui décide au sein du syndicat. – Avec d'autres municipalités quand même. – Non, mais la majorité… – C'est la ville de Paris. – Mais dans une entreprise, quand vous avez la majorité, vous faites la loi. La ville de Paris impose sur Autolib et sur Vélib ces dictates. – Donc c'est la faute de la ville de Paris. – Aujourd'hui, la décision est prise à 55% par la ville. Donc quelle que soit la vie des 98 autres communes, par exemple sur Autolib, c'est la ville. On est en train aujourd'hui de proposer, madame la maire de Paris propose, via le syndicat, de faire une espèce de saut dans le vide sans parachute. Autolib aujourd'hui, c'est ça. Vous n'avez pas accès au rapport d'audit qui a été fait, au rapport de conciliation qui a été fait. – Vous, c'est-à-dire vous ? – Nous n'avons pas accès. Je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Et puis, petit à petit, elle a dû se dire que le rapport n'était pas forcément… – Elle est sectaire. – Le rapport n'était pas forcément à charge. Je crois surtout qu'il faut que la maire soit plus présente et s'intéresse au dossier au fond. – Cette histoire, c'est quand même assez gravissime, parce qu'on a l'impression que ça va à contresens de l'histoire. – Ça va à contresens de l'histoire. Nous avons voté un plan climat à l'unanimité, à l'unanimité, parce que la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité absolue. C'est une priorité de santé publique en particulier. – Il n'y aura plus de voitures à partir de quand, là ? – Mais aujourd'hui. – Aujourd'hui, ils retirent les voitures à partir d'aujourd'hui. – Normalement, ils doivent retirer les voitures. – Qu'est-ce qu'on fait à la place ? – Et vous avez 250 salariés qui sont au chômage du jour au lendemain, je devrais dire, dans l'heure qui suit. – Vous allez en parler quand, ça ? – C'est une décision, j'ai demandé un débat, et j'ai demandé un débat avec mes collègues de l'opposition. C'est une des premières fois, d'ailleurs, où nous demandons en commun un débat. – Qui aura lieu ? – Qui va avoir lieu lors du prochain conseil de Paris, donc dans une semaine. – Sauf que Autolib sera déjà fermé. – Dans une semaine, Autolib sera déjà fermé. Ça n'empêche pas d'avoir le droit, je veux dire, à la fois le droit d'inventaire, et un droit… – Donc c'est lundi 2 et mardi 3 ? – Le mardi ou le mercredi. – D'accord. – Et il faut, évidemment, que nous ayons accès à des informations. – Est-ce que vous allez faire une proposition alternative ? – La proposition alternative aurait dû être faite, au terme d'une période de conciliation et d'échange, avec aussi l'opposition au Conseil de Paris. – Mais ça, c'est le passé, ça ? – Pardonnez-moi, mais il fallait prévoir une période transitoire. On aurait pu prévoir de sortir en 2019, en 2019, après avoir prévu la transition… – Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait cet été, par exemple ? – Mais c'est à madame la maire de Paris qui a rompu unilatéralement le contrat de nous dire ce qu'on fait. Moi, ce que j'ai proposé, c'est que les bornes soient remis à la disposition des Parisiennes, des Parisiens et des Franciliens qui utilisent de la voiture électrique. – D'accord, mais ceux qui n'en ont pas de voiture. – Mais c'est au moins une manière, si vous voulez, d'avoir à tout le moins un équipement qu'on a payé et qui ne sert à rien. – Derrière, vous avez bien compris ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le contribuable parisien, au bout du compte, va payer la dissolution. – 280 millions d'euros. – Et qu'aujourd'hui, le risque, c'est qu'il paie plus en faisant une rupture immédiate non préparée, vous m'entendez bien, non préparée, qu'en ayant fait une rupture demain, qui aurait pu être l'année prochaine, mais préparée. Pourquoi la maire, la question intéressante pour vous, c'est pourquoi la maire, elle précipite ? Elle précipite parce qu'elle est dans un calendrier politique. – Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est qui, c'est Renaud qui va prendre le marché ? – Mais, encore une fois, c'est la ville de Paris qui détient la majorité. Donc quand elle nous mettra autour de la table, quand elle fera entrer… – Ça va être chaud le débat là. – Quand elle fera, bien sûr, quand elle fera entrer au conseil d'administration, l'opposition, là nous pourrons, nous, peut-être faire des propositions. – Vous allez le demander ça. – Bien sûr, et je le demande depuis de longs mois, je demande à ce qu'on change. La gouvernance d'un syndicat qui est censé être ouvert sur le Grand Paris et qui donne la part minoritaire aux élus franciliens. Et nulle à l'opposition qui n'a pas son mot à dire, puisqu'elle n'est pas membre du syndicat. – Alors, vous allez faire de la trottinette ou pas vous ? Parce qu'il y a une trottinette maintenant qui va être en circulation dans Paris. C'est à partir de ces jours-ci, là. – Écoutez, tout ça… – Vous aimez la trottinette ? – Écoutez, la trottinette, quand on a beaucoup de dossiers et qu'on travaille beaucoup, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, c'est bien, ça peut être d'ailleurs très bien pour des circuits qui sont des circuits assez courts. Mais vous voyez bien que c'est anecdotique par rapport à une flotte d'autopartages comme Autolib. – Ça sera géré par le syndicat aussi. – Évélib est un fiasco. – Aussi. Évélib est un fiasco total puisque un vélo sur trois, quand vous allez le retirer, aujourd'hui, il ne marche pas. Et là encore, moi, j'ai fait des propositions très compréhensives. – Donc, il faut tout revoir de ce point de vue dans les déplacements urbains. – Il faut revoir la gouvernance et il faut surtout travailler les dossiers pour que ça fonctionne. Si le patron n'est pas là et en permanence à l'étranger laisse les équipes dirigées… – C'est un dialogue le patron. – Eh bien, nous en arrivons là. – C'est un dialogue le patron. – Oui, bien sûr. – On est avec Florence Berthoud et on continue avec vos questions et l'excellent Jérémy Pontieux qui nous rejoint. – Bonjour. – Bonjour, bonjour Madame Berthoud. – Bonjour. – Alors, j'avais une première question d'Antimac qui nous dit « Vous avez soutenu Bruno Le Maire pendant la primaire de novembre 2016. Que pensez-vous de son parcours politique depuis cette date ? » – Mais Bruno est un ami. Je ne suis pas d'accord avec toutes ses prises de position politique. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui dire. Moi, je ne suis pas fan de ce qui est en train de se passer, par exemple, sur la CLG. Je trouve que les petits retraités ne sont pas bien traités, mais ça reste un ami. – Un ami, d'accord. – D'accord. Antimac nous dit « Quelle est votre ambition pour Paris face à la dérive ? » Alors, secteur de la mairie actuelle, vous aviez déjà un petit peu répondu. Et une question qu'il avait posée, je vais peut-être repartir sur cette question. Le cinquième arrondissement est en pleine décrépitude sur le plan de la propreté. Quel est son programme ? – Alors, le cinquième, il y a des administrés qui disent exactement l'inverse. Mais c'est vrai qu'on est dans la logique, c'est moins pire. Sur la propreté, Paris est sale. Que fait le maire ? Le maire, il appelle en permanence les services de propreté pour faire intervenir. J'envoie au moins une dizaine de SMS par jour, oui, bien sûr, aux services de propreté, avec des photos. J'avais fait une proposition concrète qui s'appelait une brigade d'intervention mobile. L'idée, c'est là où les rues ne sont pas nettoyées tous les jours, non mais là où c'est sale, on a la brigade qui intervient. – Un SAMU poubelle. – Oui, c'est exactement ça. Le mot est parfait. Sauf que pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait des taux d'absentéisme qui vont être de 15-20%. On a des taux d'absentéisme partout dans Paris qui sont autour d'une quinzaine de pourcents. – Alors, tous les services ? Je parle de la propreté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La brigade d'intervention mobile, qui honnêtement serait un bon SAMU de la propreté, pour reprendre votre expression, c'est une variable d'ajustement. Donc, à chaque fois qu'il y a des taux d'absentéisme qui sont au-dessus de 10%, eh bien, ceux qui sont affectés aux brigades d'intervention mobile, ils ne peuvent plus faire leur travail. Donc, voilà des propositions très concrètes, très pratiques, qui permettraient d'améliorer les choses. Il faudrait encore que la mairie les entende et les mettre en application. – Alors, autre question, sujet national. – Je n'ai pas répondu au début de la question qui était, qu'est-ce que vous entendez faire ? Jouer collectif, toujours collectif, et faire des propositions concrètes. – Le gouvernement a annoncé la privatisation de 150 plus grands barrages hydrauliques de France. Rhesus nous en scandalise, lui. C'est votre cas également ? – Franchement, c'est un dossier sur lequel je n'ai pas eu encore l'occasion de me pencher. Il n'y a pas de barrage. Attention à l'ultra-privatisation. La privatisation de tout, c'est toujours pas très bon. – D'accord. – Sur Twitter, vous avez déclaré avoir obtenu la signature d'un arrêté qui interdit la vente et la consommation d'alcool sur les quais de Seine. Ça, c'était l'année dernière. Vous avez dit que vous réitérez la demande de l'arrêté. – Oui, et d'ailleurs, l'arrêté aurait dû être sorti. Le préfet m'avait promis de sortir l'arrêté plus tôt. Il aurait dû être sorti il y a un mois. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation d'alcool. On fait la fête. Et nous avons des personnes en état d'ébriété qui se mettent en danger elles-mêmes. Il y a déjà eu des morts. – Ils peuvent tomber dans la Seine, vous voulez dire. – Et qui peuvent tomber dans la Seine et qui, accessoirement, une consommation effrénée évidemment d'alcool. – Mais là, vous avez beaucoup d'établissements, des péniches avec des bars et tout. – Non, 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 il n'y a pas beaucoup… Non, non, il n'y a pas de péniches dans le cinquième avec des bars. – Ah, vous parlez du cinquième, d'accord. – Nous sommes, y compris dans les… Vous avez peu de péniches où on consomme… Non, non, vous en avez… – Autour du port, il y en a plein, il y en a plein. – Oui, mais sur l'autre linéaire, vous en avez peu. En revanche, vous avez beaucoup de personnes qui descendent dès qu'il fait beau et les week-ends sur les quai bars. Et il faut faire très, très attention. Donc, ceci expliquant cela, c'est à la fois pour protéger les personnes et puis pour qu'on limite les nuisances parce que tous ceux qui habitent et qui sont riverains n'en peuvent plus. – Vous, maire de Paris, vous gardez Paris-Plage ? – Pourquoi pas ? Pourquoi pas à condition, pourquoi pas, à condition qu'on limite de manière sensible l'empreinte écologique de Paris-Plage. Parce que la logique, c'est qu'aujourd'hui, Paris-Plage a une empreinte écologique qui n'est pas très vertueuse. – Pourquoi ? – Parce qu'il faut charroyer plein de trucs. – D'accord, ok. Autre question que nous avons assez souvent, Frédéric nous demande que faire pour enrayer les prix des loyers à Paris. C'est une question qui nous revient très, très souvent. – C'est une solution. – C'est une solution, les APL. – Il y a la loi du marché, de l'offre et la demande. Je ne vous apprends rien. Je pense aussi et surtout qu'il faut que nous développions à Paris une offre de logement pour les classes moyennes et que les bailleurs sociaux développent de l'accession sociale à la propriété et développent des PLI. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus de PLI, c'est-à-dire du logement intermédiaire. C'est comme ça qu'on lutte aussi à la fois contre le renchérissement généralisé des loyers et surtout les départs des familles moyennes. – Paris se vide actuellement. – Oui, Paris se vide. Et vous avez une mesure qui est une mesure très objective. C'est l'évolution des entrées dans les maternelles. Voilà. Nous sommes en train de fermer des classes et moi, je le mesure, hélas, à ça. Et dès que vous avez quelqu'un qui vend un appartement, c'est divisé en deux, trois petites surfaces et on ne peut plus garder les familles. – C'est un deviel de célibataires. – Et c'est très préoccupant. – D'accord. Et on était avec Florence Berthoud, qui est la maire du 5e arrondissement et qui est aussi la présidente du groupe LR et indépendant à la Ville de Paris. Merci beaucoup de vous être prêté aux questions. Merci Jérémy Ponthieu. Merci à vous, chers internautes, d'avoir posé vos questions. Et puis à lundi pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –